Salut tout le monde c'est les tutos de l'eau et aujourd'hui on va faire un tutoriel pour le nouvel an aux couleurs naturelles Pour commencer on va appliquer notre poudre de MAC Studio Fix Ensuite on va prendre la palette pour sourcils de Sleek Et on va commencer par appliquer la crème marron sur tous nos sourcils Ensuite on va appliquer le fard cette fois-ci avec notre pinceau sur nos sourcils Ensuite on va prendre un blush de MAC avec un pinceau pour blush Et on n'oublie pas de bien tapoter pour pas que ça mette trop de poudre Ensuite on va prendre un highlighter de Fred Faruja qu'on va appliquer juste au-dessus du blush Ensuite on applique notre Premier Potion de Urban Decay sur toute notre paupière Ensuite on prend la palette de Sleek qui s'appelle Eau Naturelle Et on va prendre donc ce fard là qui est un peu charbon bordeaux Et on va en appliquer en forme V au coin externe de l'œil N'hésitez pas à bien l'étendre pour avoir une forme d'œil plus en amande Vous pouvez toujours vous aider d'un pinceau comme ceci pour étendre et avoir une ligne Donc une limite Ensuite vous allez prendre donc à peu près la même couleur mais cette fois-ci en pailleté Et vous allez en appliquer donc juste au coin externe mais dans le creux cette fois-ci Ensuite on prend le fard clair et on va en appliquer sur le reste de notre paupière Ensuite on applique un vert doré pailleté au coin externe au ras des cils inférieurs Et ensuite on va prendre un fard pour highlighter bien notre œil qu'on va mettre au coin interne Ensuite avec un pinceau de Make Up For Ever on va prendre donc ce même fard et on va en appliquer au-dessous de notre sourcil Avec un eyeliner de Sleek on va faire un trait d'eyeliner au ras des cils supérieurs Ce qui est bien avec cet eyeliner c'est qu'il est très crémeux ce qui fait qu'il s'estompe bien Et ensuite on applique le mascara de Jemmy Maybelline Vous pouvez aussi mettre de l'eyeliner au coin externe de notre muqueuse inférieure Pour les lèvres on va prendre un gloss naturel Et on va l'appliquer sur toutes nos lèvres Et voilà j'espère que ce maquillage vous a plu Si c'est le cas vous pouvez toujours aimer cette vidéo et commenter si vous voulez Voilà n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Youtube Et aussi d'aimer ma page Facebook qui est dans la description Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz